Petit tour, si vous le voulez bien, dans une librairie. Nous sommes à Bordeaux, en Gironde, et là, Camille Bourleau a poussé la porte d'une librairie dont le titre est génial, La Mauvaise Réputation. Qui trouve-t-on ? Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène où je reste quoi, je passe pour un je-ne-sais-quoi. Comment se faire un nom quand on ouvre une librairie très spécialisée et un peu décalée ? Rodolphe Urbes et Franck Piovesan, deux amis de fac, ont trouvé la réponse. Ils cultivent leur mauvaise réputation. C'est vrai que la mauvaise réputation, ça sonnait bien. Parce que ça attire le regard quand même, ça attire l'interrogation. Ce qui nous a donné l'idée, c'est d'abord d'être amateurs de littérature et de culture un peu différentes de ce qu'on pouvait trouver traditionnellement dans les librairies. Au-delà des rayons polars et érotisme, on trouve des genres atypiques, souvent oubliés des éditeurs français et commandés à l'étranger. La culture de la mort au Mexique, les monstres de foire d'autrefois ou encore un rayon tatouage. Ça intéresse à la fois votre soeur parce qu'elle veut se faire tatouer, votre mère parce qu'elle inquiète et votre tatoueur parce qu'il va falloir qu'il trouve des pistes graphiques, lui, pour pouvoir travailler. Et leur coup de cœur est un recueil de nouvelles, l'accumulation primitive de la noirceur de Bruce Bégout. C'est une série de portraits, on pourrait les qualifier un peu de post-gotique, c'est-à-dire à la fois des sujets un peu morbides et glauques, mais transposés à notre époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de château hanté, il n'y a pas de vampire. Mais en fait, il y a des gens de notre époque qui avaient tous un peu obsessionnel, un peu maniaque. Si vous ne le savez pas, vous êtes peut-être dans ce livre. Donc achetez-le au moins pour vérifier. Excellent argument de libraire. Achetez le livre, vous êtes peut-être dedans. Retour donc sur le plateau de la...